Aller vers l'inconnu, j'ai une belle image. Je sais que tu aimes les images, les métaphores, alors je vais t'en donner. Aller vers l'inconnu, c'est monter la première marche de l'échelle sans voir ou apercevoir la dernière. C'est à l'image d'une route où tu te dis « Tiens, je vais aller visiter une partie du Québec et j'y suis jamais allé. Je pars de Montréal ou de Québec ou de Sherbrooke et je vais, j'en sais rien. Je sais pas où je vais. Je sais pas à quoi ressemble la route, mais j'y vais. » Eh bien, la vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Nous n'avons pas cette prétention de prévoir l'avenir. Et pourtant, on veut prévoir l'avenir. C'est pas un peu étonnant, notre comportement ? Si je dis à quelqu'un « Sylvain, t'as pas envie d'aller vers l'inconnu ? » « Non, non, moi vraiment, je suis pas capable. » « Très bien. Donc tu es médium ? » « Pardon ? T'es médium alors ? » « Ben non, pourquoi tu me dis que je suis médium ? » Parce que, dans ce cas-là, tu aimerais prévoir l'avenir. T'es pas capable. « Non, je suis pas capable. » Donc va vers l'inconnu, parce que ce sera toujours l'inconnu. Toujours. Tu pourras jamais rien prévoir. Et quand on l'apprend ça, vraiment, quand on le ressent, tout change dans notre vie. Mais l'être humain a peur d'aller vers l'inconnu. Énormément. En fait, il faut sortir des sentiers battus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada